Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous faire un retour concernant le test sur la culture de blé que j'avais mis en place cette année. Alors dans l'idée, ce serait une céréale à destination de l'alimentation de mes poules, mais il est bien évident qu'à ma petite échelle, sans moyens à m'autoriser et avec les contraintes de temps et d'espace que j'ai, je ne pourrais pas du tout prétendre à une quelconque autonomie. Mais disons que ce sont des choses pour lesquelles j'aime expérimenter et apprendre. Alors c'est parti, je vous montre tout ça. On va donc remonter le temps jusqu'à il y a un an de ça, le 23 octobre 2022. Et dans l'enclos des poules, il y avait un endroit où elles avaient déjà bien gratté le sol, il était quasiment à nu. Du coup, je n'avais pas beaucoup de désherbage à faire et c'est à cet endroit que j'ai délimité une ligne avec des cagettes. Et avec une serre-fouette, j'ai tracé deux sillons espacés d'une vingtaine de centimètres environ. Au jardin, je travaille beaucoup avec les cagettes. Je trouve que c'est un moyen pas cher d'avoir des bonnes protections, que ce soit contre les rayons du soleil ou contre les ravageurs, les chevreuils par exemple. Là en l'occurrence, c'était contre les poules, qui ne manquent pas de venir saccager tout le boulot dès qu'on a le dos tourné. Comme semence, j'ai simplement utilisé un petit peu de leur grain que j'achète à un agriculteur du coin. Et comme je n'avais aucune idée de la densité à semer, j'ai fait ça un peu au pif. J'ai dû mettre environ une graine tous les uns à deux centimètres à peu près. Ensuite, avec la serre-fouette, j'ai refermé grossièrement les sillons. Mais je pense qu'il y a bien des graines qui devaient encore affleurer la surface. Puis j'ai tassé avec le pied avant de remettre en place les cagettes de protection. Quinze jours plus tard, début novembre, le semis avait bien levé. Et je l'ai laissé comme ça, se développer tranquillement jusqu'au printemps. On le retrouve donc au mois de mars pour la prochaine étape qui n'était peut-être pas nécessaire. Mais bon, j'ai quand même préféré assurer le coup. À ce moment-là, il faisait environ une vingtaine de centimètres. Et en fait, j'ai voulu imiter le roulage qu'on voit parfois dans les champs. Sauf que là, évidemment, je n'avais pas besoin de tracteur pour mes deux petites lignes. Donc, j'ai fait ça au pied, simplement en marchant dessus. À première vue, ça peut faire mal au cœur. Mais en fait, c'est une opération qui est censée favoriser un bon enracinement. Après un coup de gel, par exemple, il peut y avoir un déchaussement des racines. Et aussi, augmenter le nombre de tiges et d'épis à partir d'une seule graine. Au mois de mai, évidemment, j'avais retiré les cagettes. Mais les poules n'avaient plus accès à cet endroit de leur enclos que j'avais isolé avec un filet. Et on voit les beaux épis qui se sont formés. Le blé est bien vert, en pleine forme. Ce que je remarque aussi, c'est qu'il doit y avoir un mélange de variétés. Puisque certains épis portent des barbes. Ensuite, on arrive au mois de juin. Et je suis super contente. Tout se passe bien. Ça mûrit tranquillement. En plus, le feuillage, selon les lumières, prend une teinte un peu bleutée. C'est super joli. Seul petit bémol, il commence à y avoir un peu de rouille sur le feuillage. Mais apparemment, en fin de cycle, comme ça, ce n'est pas inquiétant. Et puis, nous voilà à peine dix jours plus tard, le 21 juin. Et là, c'est la cata. Je ne me suis pas méfiée. Je ne passe pas tous les jours devant le blé. Et là, je me rends compte que les oiseaux sont venus faire une rasia. Ils ont picoré quasiment tous les petits grains qu'il y avait dans les épis. J'ai retrouvé le sol jonché par les enveloppes. Et ma foi, je pouvais dire adieu à la récolte pour cette année. Mais je ne m'avoue pas vaincue. Je retente le coup pour l'année prochaine. Et il y a quelques jours, j'ai fait un autre semis. En espérant cette fois que je vais trouver une astuce pour protéger la récolte. Là, sous les cagettes de protection anti-poule, depuis plusieurs semaines, il y a de l'herbe de tonte et divers déchets qui se sont compostés. Hier, sur toute la rangée, j'ai écarté le paillis, gratouillé un petit peu au centre avec ma griffe trois dents. Et là, je vais venir semer quelques graines. Alors, je m'y prends un peu tôt peut-être. Mais c'est de la semence que j'avais récupérée en 2019. Et comme je ne connais pas leur faculté germinative, je préfère anticiper le coup. Et si jamais il y a une mauvaise levée, comme ça, j'aurai encore le temps d'en ressemer. Je donne juste un petit coup de griffe pour mélanger les graines à la terre. Et là, je vais simplement marcher dans le sillon, histoire de bien tasser. Je ne prends pas la peine d'arroser, la pluie va s'en charger, elle va faire le boulot à ma place. Et je vais remettre mes cagettes de protection pour les poules. À côté, j'ai le sorgho que je vous avais déjà montré. J'ai déjà fait une première récolte avec les plus beaux épices, ceux qui étaient arrivés à maturité en premier. Alors, pour moi, ce test de culture de sorgho est plutôt bien réussi. D'autant que ça n'a pas intéressé les oiseaux, ils ont laissé les grains intacts. Donc, ce que je voudrais tenter l'année prochaine pour protéger le blé, ce serait de planter une ligne de sorgho de part et d'autre. Comme ça, ça devrait faire une masse végétale assez importante. Vous voyez, ça ressemble un petit peu à du maïs. Et j'ai dans l'idée que peut-être ça pourrait cacher les épis de blé aux oiseaux. Donc, je vais tester ça et on verra l'année prochaine. Voilà, je vous laisse sur les images du SMIC qui a bien levé deux semaines plus tard. Je vous souhaite un bon jardinage et je vous dis à bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501